Isabelle Severino nous a promis un récital alors c'est vrai qu'on a déjà eu un avant-goût avec Eleonore Kouf de ce final du sol féminin qui je crois dans l'histoire de la gymnastique a été d'une rare qualité je me souviens d'avoir suivi bon nombre de championnats de France il y avait quand même de grandes championnes dans le passé mais là j'ai l'impression qu'on a 5-6 jeunes filles qui vont tourner autour de 9,80 9,90 et regardez Isabelle Severino avec beaucoup de tempérament aborder sa minute trente de vérité Brice Altoyer-Carpé je vous remercie Beaucoup de richesses dans son mouvement. De l'expression, on sent qu'elle en veut. Ah, il y a du Boginskaya. Un petit peu. Quelque chose, hein. Et double oreille et demi pour terminer. Ah, c'est beau. Voilà un bel exercice, mon enthousiasmant. Ah, Coubertin est ravi, ravi parce qu'on a découvert une Cécile Tanguto étonnante et Isabelle Severino, j'allais dire envoûtante. Et oui, du rythme de la vie dans tout ça. Elle souffle, hein. Alors, regardez le ralenti, rondade. Flip. Ben, l'impulsion, la vrille et le salto arrière carté qui suit. Voilà, beaucoup d'élévation, beaucoup d'amplitude et une belle réception. J'entends souffler parce que la caméra et le son sont branchés vers elle. Alors qu'on regarde son ralenti, on va aller tout de suite voir son impression. La double oreille et demi, Philippe avant. C'est du beau, du beau travail technique, artistique. Et oui, c'est une très très bonne note. 9 875 pour Isabelle Severino. La meilleure note du sol pour l'instant. 9 875. Ah, ça, c'est une bonne note. Je vous ai entendu souffler. Une minute trente, c'est un exercice dur, hein. Oui, surtout à tenir sur un style de musique comme cela. Il faut toujours être en action et on n'a pas trop le temps de souffler. Et quand on arrive à la fin, on est bien contents. Alors, j'ai eu l'impression, ce n'est qu'une impression, mais vous avez peut-être me confirmé, il y avait un petit peu du Boginskaya. Un petit peu, oui. J'aime bien son expression et ma chorégraphe aussi. Donc, on a essayé un peu de s'inspirer d'elle. Oui, j'ai trouvé des attitudes, des expressions gestuelles. Oui, mais enfin bon, je trouve que c'est pas tout à fait le même style, mais ça se ressemble. Ah, mais c'est quand même une belle école, hein. Oui. On vous retrouve demain pour la poutre. Et peut-être, on ne sait jamais le titre, parce que c'est serré à quelques centièmes.